Enchaîner les foulées sur le tapis, soulever des poids, confler les muscles, suer, c'est désormais devenu une pratique de masse à se demander ce qu'ils ont tous. L'objectif, c'est de pousser l'intérêt, voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où on peut pousser le corps et essayer d'augmenter semaine après semaine les performances. Moi je fais du sport collectif à côté et puis du coup j'avais envie d'avoir des séances supplémentaires pour ma santé physique. Pour l'entretien, moi je vais avoir bientôt 60 ans, pour l'entretien. On est tous pareils avec les années, la famille, les enfants, on ne prend plus de temps pour soi, on se laisse aller, puis d'un moment on se dit non, il faut que je prenne soin de moi. Dans le domaine des salles de sport sur Dijon, Jacqui Biondi fait figure d'historique. Il est installé depuis 1990, avec des abonnements mensuels allant de 27 à 45 euros. Son club compte entre 600 et 1000 adhérents, son atout, la proximité. Il y a un petit problème qui était fait, donc ça c'est toute la saison, donc là tout est là. Comparé aux salles où on n'a pas de coach, ici si on a un problème, on ne sait pas quel appareil utiliser, il y a Jacqui. En 30 ans, il a vu la pratique du sport en salles prendre de l'ampleur, mais depuis quelques temps, son chiffre d'affaires baisse. Il y a de plus en plus de pratiquement, il y a de plus en plus de salles, donc on est passé, je vais dire une bêtise, de 20 salles à 40 salles par exemple, en 5 ans. Donc sur Dijon, ça fait beaucoup, je ne sais pas si à 40, mais pas loin, je pense que je suis pas loin. Plus d'autres salles qui arrivent encore, puis il y a des grosses salles. Et 6 de plus annoncées pour 2019, les ouvertures de salles sont fréquentes à Dijon et dorénavant, les franchises ont pris le pouvoir. Les professionnels tablent sur une demande qui va encore augmenter. En France, seul 8% de la population est cliente régulière ou occasionnelle, contre 11% en Allemagne ou 13% en Angleterre. De quoi aiguiser les appétits des chaînes qui s'affrontent sans pitié. Le dernier arrivé, c'est Basic Fit à Chenow, une marque hollandaise qui mise sur des salles très grandes et des prix tirés vers le bas. Une concurrence accrue qui amène les acteurs à se réorganiser. Pour résister, la part fitness a choisi de grossir. On a saisi une opportunité de rachat du groupe Nextalis, qui comporte les 3 marques historiques Amazonia, Gigajim, White Club. Et ça nous a permis de passer de la 9e à la 5e place des clubs de fitness en France, parmi les 30 enseignes qui sont référencées. Dans un récent sondage, les habitués déclarent choisir leur salle en priorité en fonction des horaires d'ouverture et du prix. Ici, c'est ouvert de 6h à 23h et pour éviter de trop baisser le tarif... Ça, ça sert à me le faire et puis on regardera ensemble. Tu m'en fais encore deux et après on voit la 2e série du travail au niveau de l'abdomen. Vas-y, relâche. La salle propose les services d'un coach. Tu surexpires à chaque fois. On veut offrir la facilité d'une franchise, de pouvoir, par exemple, nous, être sur toute la Bourgogne. Avoir même, comme à Dijon, 4 centres où vous pouvez très bien travailler en centre-ville, aller vous entraîner en centre-ville, habiter sur la Toison d'Or, venir chez nous. Et le côté humain. Le marché se segmente donc du low-cost à 20 euros par mois au haut de gamme à près de 50. Un secteur d'activité de plus en plus concurrentiel. La compétition pour survivre s'annonce musclée. La compétition pour survivre s'annonce musclée. – Sous-titrage FR 2021